Chers amis internautes, bonjour. Merci de nous retrouver toujours à Cannes et toujours pour le chantier Sunriff. Bonjour Nicolas Lappe. Bonjour Pierre. Alors, votre actualité c'est un multicoque à moteur, mais c'est surtout aussi un multicoque à voile, le numéro 70, le modèle 70. Vous pouvez nous en parler ? Exactement, là on est sur le modèle 70. Il y a beaucoup de changements qui ont eu entre le 62 ancienne génération et le 70 nouvelle génération. Et là on est sur un bateau qui a énormément d'espace, qui privilégie le confort sans pour autant perdre en performance, parce qu'il a quand même un macarbone, une bombe carbone. Et au niveau confort, on a un garage à jet ski, on a une grue à jet ski, on a une grosse annexe qui est posée sur la plateforme arrière. On a un intérieur dans ce modèle qui est très très luxueux, qui est d'ailleurs un style japonais. Mais dites-moi, cet intérieur, c'est un intérieur qui est de série ? Non, en fait sur ce bateau-là, le client va choisir plus ou moins son intérieur, son design, et on va pouvoir travailler avec le client et décider avec lui ce qu'il veut exactement faire. Ça veut dire qu'en fait le chantier répond à toute demande des clients. Vous personnalisez complètement les intérieurs des bateaux ? Exactement. Donc on personnalise les intérieurs des bateaux, les couleurs de bois, les designs, le nombre de cabines. Et dans ce bateau par exemple, on a un crew quarter pour l'équipage avec une petite cuisine basse. On a une grande cabine propriétaire avec une salle de bain. On a deux cabines VIP avec des vues, et ça c'est une nouveauté, avec des vues sur la mer, avec les six hublots, qui sont maintenant un des designs de la marque Sunriff. Alors rappelez-moi, ce bateau, ce jet de 70, fait quelle longueur ? Le 70 pieds, il fait 21 mètres de long, donc 70 pieds. Et on est en train d'ailleurs de construire un 102 pieds et un 114 pieds dans le même esprit, par contre cette fois-ci en aluminium et non en composite comme celui-là. Ça veut dire que Sunriff répond à une demande des clients pour construire des bateaux aussi grands, mais jusqu'où irez-vous ? Je pense qu'on ira jusqu'à la limite des clients. Aujourd'hui, on a des projets sur des 146 pieds, 150 pieds, mais si demain un client viendrait à nous demander plus grand, pourquoi pas ? Je pense que Sunriff est en train de prendre une place essentielle dans le monde des multicocs géants. Il y a vraiment un marché existant, c'est un marché naissant pour ce type de bateau ? Je pense que c'est un marché naissant sur ce type de bateau, mais on voit au fur et à mesure des années, depuis quelques années que nous sommes dans le milieu, que la demande a tendance à augmenter de jour en jour. Alors aujourd'hui à 70, quel est le prochain bateau de la gamme Sunriff qui va bientôt sortir de vos chantiers ? On a dévoilé au Salon de Cannes le nouveau 62, qui va être le petit frère du 70 pieds, avec beaucoup plus d'espace, avec une conception très élaborée pour satisfaire les clients Tour du Mondis, mais aussi les clients qui veulent faire du charter. Nicolas, merci pour toutes les informations. Merci.